Soit, je ne suis pas entêté, il me reste encore de quoi faire imprimer, à l'usage des nombreux conseils d'administration dont vous faites partie, un petit fascicule que j'intitulerai « Des origines de la fortune de l'honorable M. Raffet ». Qu'est-ce que vous dites ? Oh, M. Raffet, je vous somme de vous expliquer de ces deux menaces. Enfin ! Vous avez fort bien compris. Vous étiez jeune, M. Raffet, mais la jeunesse n'excuse pas les détournements d'argent, même lorsque cet argent est pris dans la caisse d'une œuvre de charité. Je vous défendre ! Vous me défendez quoi ? Vous me défendez d'avoir en ma possession la photographie du procès-verbal signée par vous il y a vingt ans, et constatant, mettons, votre indélicatesse ? Je vous avais bien dit que cet artère vous intéresserait à l'exclusion de tout autre. Ça va se passer dans l'Amérique, M. Raffet. Eh ? Sous-titrage Société Radio-Canada